Depuis un an, on réfléchit à la création d'une nouvelle paroisse dans l'hypercentre de Bordeaux, une paroisse où se trouve la cathédrale Saint-André, donc c'est une paroisse emblématique pour le diocèse. Depuis un an, on a mené une réflexion avec en particulier des étudiants et jeunes professionnels, avec les aumôniers étudiants, avec d'autres personnes habitant l'hypercentre, avec les prêtres qui sont en mission actuellement dans les paroisses concernées. Suite à cette réflexion, on pense qu'on est mûrs pour créer, dès la rentrée prochaine, une nouvelle paroisse dans l'hypercentre de Bordeaux, une paroisse qui sera composée des territoires actuels, des paroisses Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-André, donc la paroisse de la cathédrale, et les territoires paroissiaux, des paroisses Saint-Paul et Saint-Éloi, ce qu'on appelle pour l'instant l'hypercentre de Bordeaux. Il y a de vraies spécificités dans l'hypercentre de Bordeaux, parce que c'est plus un lieu de passage qu'un lieu où on réside. Donc, dans la notion de paroisse, on a en principe l'idée d'une communauté stable de fidèles, et c'est vrai que c'est difficilement le cas dans l'hypercentre de Bordeaux, où on a beaucoup de gens qui ne font que passer. Ça peut être des touristes et des gens de passage, ça peut être aussi des personnes qui arrivent des périphéries de Bordeaux, qui sont attirées par la beauté des lieux, par la qualité de la liturgie, et qui se sentent attirées par ces églises du centre de Bordeaux. On a aussi, par exemple, comme spécificité, le fait que peu de gens sont là en période estivale. Les Bordelais qui vivent dans l'hypercentre ont tendance à quitter Bordeaux à certaines périodes de l'année. C'est une vraie spécificité pastorale. Comme autre spécificité, on a par exemple remarqué qu'il n'y a pas de catéchèse pour les enfants qui sont proposés dans ces paroisses de l'hypercentre. Ça dit quelque chose de la population qui est accueillie dans les paroisses. On a assez peu de funérailles qui sont célébrées dans les églises de l'hypercentre. On a comme ça identifié un certain nombre de spécificités qui sont communes à tous les lieux qui sont concernés par la création de cette nouvelle paroisse. Alors, ce projet, il est actuellement discuté dans les grands conseils diocésains. Ça a été déjà le cas au conseil pastoral diocésain qui regroupe essentiellement des laïcs baptisés de tout le diocèse de Bordeaux. Il a été discuté au conseil presbytéral, donc avec les prêtres qui représentent l'ensemble des prêtres du diocèse. Il a été discuté avec les doyens qui connaissent bien le territoire. On est en train de discuter de la création de paroisses nouvelles dans le diocèse. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle les secteurs pastoraux qui sont des sortes de communautés de paroisses. Des secteurs pastoraux qui ont été organisés lors du synode des années 90 dans le diocèse de Bordeaux. Ce synode avait abouti à la création de secteurs pastoraux qui sont des sortes de communautés de paroisses. On pense maintenant que nous sommes mûrs pour supprimer cette notion de secteurs pastoraux et faire en sorte que les secteurs pastoraux deviennent des paroisses nouvelles. Finalement, nous voulons simplifier l'organisation du diocèse pour toujours mettre en priorité l'annonce de l'évangile. Parfois, on a des structures qui se superposent, qui nous demandent beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour faire vivre chacune de ces structures. Actuellement, par exemple, il y a un responsable pour chaque secteur pastoral qui n'est pas exactement la même fonction que la fonction de curé. Donc, on voudrait simplifier l'organisation du diocèse pour toujours mettre en priorité l'annonce de l'évangile et ne pas s'essouffler pour faire vivre ces différentes structures. Nous avons identifié quatre axes prioritaires pour la nouvelle paroisse de l'hypercentre. Le premier axe, c'est accueil, tourisme et culture. On est dans des lieux qui accueillent chaque jour des milliers de visiteurs. Je dis bien des milliers. Depuis quelque temps, on observe une sorte de tourisme de masse à Bordeaux, avec énormément de touristes qui cherchent à visiter les églises de l'hypercentre. Ça nous semble être un point très important pour la nouvelle paroisse qu'on mette en priorité l'accueil de tous ceux qui viennent visiter nos églises. Finalement, que par la visite des églises, ils puissent rencontrer l'église communauté, l'église peuple de Dieu et peut-être aussi rencontrer le Christ. On a aussi beaucoup de demandes de concerts et d'autres manifestations culturelles dans ces églises. Il sera bon de coordonner nos efforts pour pouvoir bien accueillir toutes ces demandes. Le deuxième axe, c'est celui de la liturgie. Dans plusieurs de ces églises de l'hypercentre, je pense à la cathédrale, je pense à l'église Notre-Dame, il y a une très belle qualité musicale par la présence de nombreuses chorales, par des organistes de grands talents, par notre maître de chapelle, par les petits chanteurs de Bordeaux. Nous souhaitons renforcer cette vie liturgique des paroisses et de la qualité musicale qu'on peut encore stimuler, peut-être en participant à la formation de jeunes artistes chrétiens. Troisième axe, c'est celui de la diaconie. Dans notre travail de prospective, on s'est rendu compte qu'il y avait une pauvreté très spécifique à l'hypercentre de Bordeaux. Cette pauvreté, c'est beaucoup le monde de la rue. Les sans domicile fixe, la question de la drogue dans l'hypercentre, peut-être de la prostitution, des pauvretés qui sont liées au monde de la rue et qu'il nous faut certainement mieux prendre en compte. Finalement, comment les paroisses de l'hypercentre unissent leurs forces pour se rendre plus attentifs à ces différentes pauvretés présentes dans l'hypercentre de Bordeaux. Et quatrième axe, c'est le soutien à la pastorale des jeunes, des jeunes lycéens, étudiants et jeunes professionnels. Ces paroisses de Bordeaux-Centre accueillent déjà beaucoup de jeunes lors des messes du dimanche soir en particulier. Et on pense que l'hypercentre peut être un peu un laboratoire pour la pastorale des jeunes du diocèse, qu'elle peut être un lieu de mission, un lieu où les jeunes aient envie de témoigner de leur foi, un lieu finalement qui soit appelant pour d'autres jeunes. Alors, nous allons bientôt nommer un curé pour cette nouvelle paroisse de l'hypercentre. C'est le père Jean-Laurent Martin qui sera curé à partir de la prochaine rentrée de cette nouvelle paroisse. Et l'actuel curé de Notre-Dame va devenir recteur de la cathédrale Saint-André. Il aura aussi à prendre en compte les travaux importants qui vont avoir lieu dans la cathédrale, sur le suivi, la coordination de ces travaux en lien avec la Direction régionale des affaires culturelles qui supervise les travaux de la cathédrale, avec beaucoup d'autres partenaires. Donc, le père Jean-Clément Guest sera plus spécifiquement chargé du bâtiment cathédrale. Et puis, il y a d'autres prêtres qui sont déjà en ministère dans l'hypercentre qui conservent leurs mêmes fonctions.